Merci M. le Président, M. le Ministre, chers membres de la Commission. Je m'appelle Bernard Sérigny, je suis maire de Sherbrooke et président de l'Union des municipalités du Québec et je suis accompagné de M. Jean-Philippe Boucher, directeur des politiques à l'Union des municipalités du Québec. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler que l'UMQ représente depuis près d'un siècle maintenant les municipalités de toutes les terres et ça dans toutes les régions du Québec. Et ses membres représentent 80 % de la population et 80 % du territoire québécois. Alors en avril dernier, l'UMQ a salué l'annonce de la nouvelle politique énergétique du Québec, mais en soulignant du même souffle que la transition énergétique durable doit passer par un solide partenariat avec les municipalités. L'UMQ partage les objectifs ambitieux de cette politique et offre au gouvernement sa pleine collaboration pour sa mise en œuvre, considérant le rôle central des municipalités en matière d'aménagement du territoire, de transport collectif et actif, de production d'énergie renouvelable et d'acceptabilité sociale. Les municipalités sont d'ailleurs déjà bien engagées dans les domaines de l'efficacité énergétique, du transport électrique, de la biométhanisation des matières organiques et de la production d'énergie renouvelable. L'UMQ et ses membres sont en action dans la lutte contre les changements climatiques. C'est un enjeu qui prend de plus en plus d'importance, comme vous le savez, particulièrement suite à l'accord de Paris sur le climat. Bref, les municipalités sont déjà en marche pour bâtir une économie nouvelle, plus verte, plus durable et faible en carbone. Nous avons pris connaissance évidemment du projet de loi 106 et nous avons formulé dans notre mémoire une dizaine de recommandations et permettez-moi de vous en présenter quelques-unes. Au premier chapitre du projet de loi, qui touche la création de l'organisme de coordination Transition énergétique Québec, l'UMQ souscrit à l'intention de faire jouer à la régie d'énergie un rôle d'encadrement du nouvel organisme. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré notre première recommandation. L'Union apprécie également la clarification sur la juridiction de la régie sur le gaz naturel renouvelable. Plusieurs municipalités ont des projets pour modifier les méthodes de gestion des matières résiduelles et deviendront sous peu des productrices de ce gaz naturel renouvelable. Je profite donc de l'occasion pour réitérer ce que l'UMQ a déjà dit devant la Régie d'énergie, soit que l'encadrement par les producteurs de gaz naturel ne crée pas un environnement financier intéressant pour les municipalités. Cet encadrement, inspiré il y a quelques années par la possibilité que s'établisse au Québec une industrie de gaz de schiste, devrait être adapté aux petits producteurs municipaux si le gouvernement veut que cette filière de production se développe véritablement. Toujours à propos du gaz naturel renouvelable, l'UMQ s'interroge sur la portée réelle du pouvoir réglementaire que s'arroge le gouvernement par l'article 15 du projet de loi 106. Comment le gouvernement pourrait-il, par règlement, obliger les producteurs à choisir une option de valorisation de leur biogaz produit par biométhanisation? Alors l'UMQ apprécierait obtenir des éclaircissements à ce propos de la part de M. le ministre. Quant au rôle de la table et des parties prenantes prévues par la loi sur la transition énergétique Québec, il est important et varié, on le sait, et comme cette table validera les orientations et les initiatives proposées par cet organisme, l'UMQ recommande qu'on y nomme des représentants du monde municipal. En ce qui concerne le financement des infrastructures électriques d'un projet de transport collectif, l'Union accueille favorablement la capacité offerte à Hydro-Québec de s'impliquer financièrement dans les projets d'électrification, mais tout en soulignant que cette mesure ne couvra pas l'ensemble des potentiels des villes du Québec. Au chapitre de la loi sur les hydrocarbures, l'UMQ a plusieurs commentaires. D'abord, l'UMQ réclame depuis longtemps une modernisation des dispositions législatives qui s'appliquent aux hydrocarbures, car il est faux d'une loi particulière. Ce sont les anciennes dispositions de la loi sur les mines qui fournissent l'encadrement législatif actuel et elles sont jugées largement insuffisantes par plusieurs. La question des hydrocarbures, vue sous l'angle des réalités et contraintes municipales, se résume en deux volets. D'abord, le volet du développement régional et du soutien aux communautés dont la base industrielle dépend des hydrocarbures. Sur ce volet, la transition énergétique orchestrée par le gouvernement et coordonnée par Transition Énergie Québec devrait notamment prévoir une forme de soutien aux communautés urbanisées qui pourrait être affectée négativement par cette transition. Par exemple, un fonds spécial de Transition Économique Régionale pourrait être affecté à cet objectif. C'est le type de préoccupation à laquelle une gouvernance sensible aux réalités municipales serait sans doute répondre efficacement. Le deuxième volet, et c'est probablement l'élément le plus fondamental des préoccupations municipales, la protection des sources d'eau potable des municipalités. Comme l'accident récent en Saskatchewan en témoigne, la collaboration, la cohabitation plutôt, entre les prélèvements d'eau et des fins de consommation et l'exploitation et le transport d'hydrocarbures sont toujours difficiles et nécessiteront à la fois un encadrement adéquat en termes financiers et techniques et des arbitrages sociétaux. L'UMQ est d'avis, et je crois que ça reflète un large consensus social que la primauté dans une société qui cherche à se décarboniser doit être le développement durable plutôt que l'exploitation de ressources non renouvelables. Ce constat milite en faveur de la primauté de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sur les diverses lois encadrant l'exploitation et l'exploration des ressources naturelles, mines et hydrocarbures. L'UMQ souhaite que le législateur prenne la mesure plutôt de cette importante question et accepte de modifier certaines dispositions législatives d'une autre époque basées prioritairement sur l'exploitation des ressources naturelles. Et dans cette perspective, l'UMQ recommande d'abroger l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. À tout le moins, l'UMQ souhaite que certaines dispositions introduites dans la nouvelle Loi sur les mines, adoptée en 2013, se retrouvent dans la Loi sur les hydrocarbures. Ainsi, les municipalités devraient pouvoir délimiter, à l'intérieur des chemins d'aménagement, des territoires incompatibles avec les activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Elles pourraient en conséquence protéger à long terme leurs périmètres d'urbanisation qui sont susceptibles d'être compromis par des impacts des activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Par ailleurs, l'Union a accueilli positivement l'adoption en 2014 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui assure un minimum d'encadrement, peu susceptible d'être contesté. L'UMQ souhaite toutefois que le principe d'une réglementation municipale plus sévère que le RPEP soit reconnu, comme il l'est déjà dans d'autres matières. L'UMQ recommande également d'ajouter le concept d'acceptabilité sociale au nombre des conditions énumérées pour réaliser les travaux d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Et enfin, l'UMQ recommande que les municipalités soient avisées en même temps qu'un ministre d'une découverte importante ou exploitable d'hydrocarbures. Elles souhaitent également qu'un régime de droit sur les hydrocarbures soit institué dans la loi sur les hydrocarbures, inspiré des droits sur les carrières et sa vulgaire. Alors, en conclusion, il est essentiel que la mise en œuvre de la politique énergétique 2030 associe de près les gouvernements de proximité. Les orientations et les décisions doivent soutenir le développement durable de toutes les régions du Québec. D'ailleurs, le livre blanc municipal publié en 2012, dans ce livre blanc, le monde municipal s'est doté d'une vision d'avenir sur 15 ans basée sur des principes et des valeurs à mettre en œuvre, notamment la durabilité, l'imputabilité politique, l'innovation et la participation citoyenne. Les compétences des municipalités en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire leur confèrent un rôle de premier ordre dans l'arbitrage de la cohabitation et des usages sur le plan territorial. Nous avons ici un défi important, celui de réduire notre impact sur l'environnement et de développer une économie plus durable, notamment en regard des enjeux énergétiques. Nous devons créer un environnement favorable à l'amélioration de la qualité de vie et à l'émergence de la richesse, tout en maintenant un équilibre qui prend en compte le développement social, économique et environnemental. Et ce défi, nous allons le relever ensemble. Alors, M. le ministre, M. le président, mesdames et messieurs les députés, voilà l'essentiel de nos commentaires sur le projet 106. Alors, je vous remercie de votre attention et nous sommes disposés à répondre à vos questions. Merci. Top chrono. Merci, M. Sévigny. Alors, nous disposons d'un temps de 14 minutes et 30 secondes d'échange avec le ministre. Allez-y. Merci, M. Sévigny. Bienvenue parmi nous aujourd'hui et mes invitations également à M. Boucher qui vous accompagne. Je voudrais simplement vous dire, je regarde actuellement dans la loi, les avis que nous devons donner aux municipalités. Et je vois, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais nous allons revérifier avec les gens qui sont ici, mais avis pour la délivrance d'une licence, les municipalités sont informées, avis pour le début des travaux, les municipalités sont informées, etc. Il y a quand même beaucoup d'avis qui sont donnés aux municipalités. Je vais prendre note de vos commentaires, m'assurer également que les avis sont suffisants. Mais ce que j'ai entendu ce matin, c'était la Fédération des municipalités, puis dans ce qu'ils disaient, ça ressemblait à quelque chose qui ressemblait à un droit de veto. Ce n'est pas ce dont vous parlez au moment où nous parle. Le droit de veto sur les projets, tout ça, ça se rapprochait, disons, de ça. Écoutez, dans le meilleur des mondes, je vous dirais, M. le ministre, que la loi sur l'aménagement et l'église, le fameux article 246, soit respectée par l'ensemble, je dis dans le meilleur des mondes. Parce que la réalité est que les orientations politiques en matière d'exploitation ou non, disons qu'à rure, évidemment, appartiennent aux législateurs, n'appartiennent pas aux villes. Et en ce sens, s'il y a effectivement planification, en tout cas encadrement des activités d'exploration et d'exploitation, nous, nous souhaitons le faire dans le respect des compétences municipales, c'est-à-dire la gestion du territoire, les chemins d'aménagement. Évidemment, est-ce que c'est un droit de veto? Est-ce que je peux imposer un droit de veto à l'Assemblée nationale? Je ne pense pas. Mais si on a le faire, faisons-le ensemble dans le respect, évidemment, de la sensibilité locale qui sont en mesure de mesurer les élus municipaux. M. le ministre? On comprend actuellement, il y a des échanges entre le ministère des Affaires municipales et les municipalités. Chaque municipalité doit produire un schéma d'aménagement. Est-ce qu'actuellement, ce que je comprends, c'est que certaines municipalités ne le produisent pas ou l'ont produit, mais l'ont pas renouvelé? Qu'est-ce qui cloche, selon vous, actuellement, actuellement, dans ce système-là, qui nous permettraient, si on veut, d'avoir une vision claire de ce qui peut être exploitable et ce qui ne l'est pas? M. Sivilly? Mais en fait, je pense que la loi sur les mines de 2014-2013 en donne un exemple, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte que les élus d'une MRC, par exemple, ou d'une municipalité, pour une raison ou pour une autre. Vous savez, parfois, ce sont des raisons qui protègent une activité précise. Donc, on a la possibilité d'identifier un certain nombre de zones sur le territoire qui sont incompatibles avec une exploitation d'un gisement d'hydrocarbures. Donc, à partir de ce qui cloche, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le monde municipal n'est pas fermé si, effectivement, c'est l'orientation qui est prise par le gouvernement. Parce que, dans certains cas, effectivement, ça peut être des moteurs économiques pour une communauté, pour une MRC. Il s'agit simplement de donner de la cohérence avec les choix qui sont faits par les élus dans le cadre de ce schéma d'aménagement qui, donc, les débats sont largement partagés dans la communauté. Donc, ça n'arrive pas simplement par une volonté des élus, mais c'est souvent des consensus qu'on retrouve dans la communauté de rendre compatible l'exploitation. Donc, de permettre d'identifier, je pense que c'est un bel exemple qu'on trouve dans la loi sur les mines, quand on peut la transposer sur la loi sur les hydrocarbures. M. le ministre. J'ai besoin de clarification sur deux éléments. La première, c'est, là, vous dites que le régime de droits sur les hydrocarbures devrait s'inspirer des droits sur les carrières et sablières. Qu'est-ce qu'il y a dans les carrières et sablières qui est nécessaire? Peut-être que vous pourriez m'expliquer un peu ce que c'est exactement. Si vous me permettez, je vais demander à M. Boucher d'aller dans les détails. Oui, M. Boucher. Oui, le régime des carrières et sablières prévoit des compensations pour les municipalités qui doivent subir du cavionnage, par exemple, qui entraîne une dégradation prématurée des infrastructures municipales. Donc, ce que l'UMQ souhaite, c'est qu'il y a un régime similaire qui soit conçu en fonction des activités qui sont liées à l'exploitation des hydrocarbures. Donc, pour les mêmes objets. Évidemment, il y a la mécanique, on pourrait en discuter, mais c'est le principe qu'on voulait mettre de l'avant. On va l'avoir aussi. On va faire ça dans un règlement plutôt que dans une loi, si vous vous imaginez que ce serait dans un règlement? Ça coûterait bien ce qu'en vient dans un règlement, effectivement. Deuxième question. Sur la question des bioénergies, je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ce que vous vouliez. Vous avez parlé des bioénergies et des choix qui doivent être faits. Je voudrais juste que vous me réexpliquiez un peu ce qui en est. Dans les dernières années, la régie d'énergie s'est penchée sur le tarif de réception du gaz naturel. Évidemment, comme l'a bien présenté le président dans sa présentation, tout ça, ce cadre réglementaire-là avait été déterminé en fonction d'une éventuelle exploitation des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, le tarif de réception a été conçu davantage en fonction de cette production-là. Évidemment, les municipalités qui optent pour une valorisation de la matière résiduelle par la biométhanisation n'auront jamais des volumes équivalents à ce qu'un puits de gaz de schiste peut produire, donc un coût qui est supérieur. Et l'environnement réglementaire ne permet pas à ce moment-là d'une option rentable pour les villes. C'est-à-dire que ça devient le tarif de réception, ce qui est imposé à gaz métro, comme tarif de réception qui s'applique au gaz issu de la biométhanisation. Bien, on n'arrive pas à rentabiliser l'opération de la biométhanisation. Et qu'est-ce que vous voudriez, donc, qu'on change à l'intérieur de ça? Bien, qu'on prévoit un tarif de réception spécifique à la biométhanisation issue de l'opération municipale. Donc, on revoit ce tarif-là. OK, merci. Je parle de député Dubuc. Député Dubuc, allez-y. Oui, voilà, 7 minutes 30. Merci, M. le Président. D'abord, bienvenue, messieurs. J'ai des questions. Je vais faire un petit peu sur les propos du ministre concernant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'ai des questions bien particulières, telles que, écoutez, on sait pertinemment tous que les ressources naturelles appartiennent à l'ensemble des Québécois. OK? Sont carbure, la forêt, ça appartient aux Québécois. Et puis, le fait que la municipalité, avec son pouvoir véritablement qui lui est dévolu à la MRC ou les municipalités MRC, le fait que le gouvernement accepte votre demande, on vient potentiellement donner un veto à une municipalité sur des ressources qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à l'ensemble du Québec. Donc, tout de suite, immédiatement, on vient de toucher, je vous dirais, la propriété des Québécois. Deuxièmement, est-ce que, qu'est-ce que vous avez à dire, en tout cas, à l'UMQ, sur le propos des promoteurs qui sont souvent aussi des Québécois, qui disent que, écoutez, si c'était comme ça, il y aurait trop d'intervenants sur l'ensemble du Québec avec des règles différentes, avec, ce serait une tour de babel et puis ça serait plus intéressant de faire des affaires au Québec. J'aimerais que vous entendez là-dessus. M. Sévigny, merci M. le Président. Comme on dit dans le meilleur des mondes, évidemment, le territoire municipal, le territoire MRC devrait retenir compte des prérogatives, des consensus qui ont été dégagés par les élus dans la population. Et quand on dit que le palier municipal doit être interpellé, je pense que, dans la vraie vie, il faut ouvrir une discussion. Supposons qu'il y a un projet X sur un territoire, il faut qu'il y ait une discussion qui soit ouverte avec les élus de la MRC, de la municipalité, justement pour moduler le projet. Vous savez, l'acceptabilité sociale, c'est, par exemple, la sensibilité de la population locale, parce que ça a toujours des impacts. Quelles sont les mesures de mitigation, par exemple? Vous savez, dans différents projets de promoteurs immobiliers ou autres dans le monde municipal, de plus en plus, on fait des rencontres en amont, donc on travaille et on finit par modifier, d'adapter, je dirais, le projet en fonction d'une acceptabilité beaucoup plus grande de la communauté. Et les choses se passent beaucoup mieux lorsque la communauté accepte, après avoir été entendue, après avoir discuté. Donc, cette obligation, entre guillemets, d'ouvrir la discussion avec les élus locaux me semble une étape fondamentale en matière d'acceptabilité sociale et de faisabilité, si vous voulez, des projets. Mais encore une fois, je dis à défaut, je l'ai dit dans mon introduction, il n'appartient pas au monde municipal de choisir, de faire le choix de société, est-ce qu'on exploite ou non des droits carbureux. Ça appartient à l'Assemblée nationale. Quitte à le faire, faisons-le ensemble de façon la plus respectueuse des milieux de vie, tout en faisant valoir, évidemment, les retombées économiques locales. C'est ça aussi de l'acceptabilité sociale. M. le député Duc. Pour continuer sur ce sujet, M. le Président, à l'UMQ, ne croyez-vous pas que, comme vous disiez tout à l'heure, dans le meilleur des mondes, le fait de garder la loi sur l'aménagement et l'urbanisme tel quel, avec, justement, l'obligation sur tout projet d'avoir, je dirais, un BAPE, de s'assurer que les consultations soient faites dans tous les intervenants municipaux, autochtones, et on le sait comment ça se fait, un BAPE, pour vraiment faire des dessins marchés. Et, par la suite, bien sûr, pour connaître l'acceptabilité sociale, croyez-vous que ça, si l'acceptabilité sociale n'est pas là, qu'un promoteur va s'enligner pour essayer de plaquer boulard pour tout le monde, parce que ce ne sera pas payant. L'objectif, dans tout ça, d'un progrès, ça doit être rentable pour un promoteur. J'aimerais vous direz-vous, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez fait.